bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour cette petite vidéo pour vous annoncer que je vais me lancer très prochainement dans la quête du dofus pour donc comme vous l'attendiez tous suite à des votes il ya un mois d'ici on avait décidé de faire plutôt le dofus ocre mais je me suis rendu compte que en vidéo en ayant testé plusieurs fois que ça rend vraiment pas du tout bien et que j'ai un peu moins joué là pendant la période des examens mais là maintenant je suis officiellement en vacances et je vous annonce que je vais très très prochainement commencé la quête du dofus pour mais avant tout donc comme vous pouvez voir le titre de la vidéo il ya les prologues mais pourquoi les prologues parce que tout simplement je vais m'atteler à faire des chasse au trésor dans un assez grand nombre histoire de récolter les vingt mille roses et sable dont tout le monde est au courant et que ça met pas mal de temps à faire donc c'est un peu c'est un peu chiant donc c'est pour ça que je vais me faire les vingt mille roses et sable avant de commencer la série et en vous montrant les choses au trésor en utilisant à mon avis presque à chaque fois dofus map en bêta donc pour les pour les chasse au trésor et comme ça sera beaucoup plus vite je les ferai avec vous soit en vidéo soit en stream histoire que je puisse communiquer avec vous en même temps de faire ça et donc voilà donc j'espère que vous allez être avec moi enfin vous allez être comment dire chaud pour pour me suivre durant la future série du dofus pour donc je rappelle que je suis sur le serveur s'humain donc là c'est un petit appel donc si vous jamais vous avez des roses sable que vous n'utilisez pas ou que vous voulez tout simplement m'aider et ben il suffit de me mp en faisant un bêtement un slash w capitaine flamme avec une majuscule et alors vous allez m'envoyer un peu si je suis connecté si pas vous pouvez m'envoyer un message par anka box au pseudo de love nero ou alors tout simplement vous m'ajouter capitaine flamme vos amis vous faites envoyer un message par anka box tout simplement donc voilà et tout ça pour si jamais vous avez des roses sable que vous n'utilisez pas et que vous pourrez peut-être m'offrir histoire d'arriver rapidement aux vingt mille roses et que je puisse commencer la série et faire toutes les quêtes avec vous histoire d'obtenir assez rapidement le dofus pour et après peut-être qu'on pourra s'atteler un dofus ocre ou bien le dofus kawatt qui a moyen d'obtenir assez rapidement aussi mais qui pourrait rendre vraiment pas mal en vidéo donc voilà au niveau des explications c'est un c'est assez on va faire ensemble rapidement une chasse au trésor avec dofus map donc là il est actuellement pile une heure donc on va lancer la chasse au trésor et vous allez voir que c'est très rapide avec ce petit outil donc là on démarre en moins 78 moins 40 moins 40 voilà on valide le départ donc on doit aller trois cases à droite à droite 3 cas je sais pas faire de fait d'aller le plus rapidement possible ensuite en haut une pince de forgeron qu'on a trouvé à ça commence mal là comment dire l'indice n'a pas encore été trouvé ou ajouté dans la base de donne quoi devoir aller nous mêmes la chercher donc j'ai bien l'impression que ça se passait sur free ghost ouais c'est dans la bourgade donc ça va c'est tout près d'un zap on va y aller rapidement et de free ghost la bourgade donc on va faire les trois cases à droite 2 et 3 voilà le temps que ça se fasse on va suggérer un indice donc c'est une pince de forgeron voilà on va essayer de la trouver comme ça on l'ajoutera à la base de données pour du site histoire que les devs mette moins de temps à regrouper tout donc là on voit bien il n'y a pas de pince je vérifie non il n'y en a pas est-ce qu'il y aurait une pince là derrière non toujours pas on regarde bien en bas non il n'a rien du tout on va continuer de monter alors 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 là contre la bourgade ça n'y a pas il ya une charrette non il n'y a pas de pince de forgeron malheureusement on va continuer de chercher non là voilà la pince de forgeron est ici donc on est en moins 75 moins 45 on va le signais au site fond au dave histoire qu'ils puissent l'ajouter par eux-mêmes ensuite on doit aller sur la gauche et trouver un traîneau avec un coussin qui n'est pas non plus ajouté c'est pas grave traîneau avec un coussin rouge alors un traîneau donc un coussin rouge voilà on va aller sur la gauche voici le trouver ce fameux traîneau n'est pas là toujours pas traîneau toujours pas non plus ça c'est des charrettes c'est pas des traîneau toujours pas ça c'est pas un traîneau c'est une charrette je regarde là derrière non c'est une brouette on va toujours pas de traîneau il ya rien non plus ici voilà le traîneau avec le coussin rouge donc il est ici là je zoome pour que vous le voyez bien donc en moins 83 moins 45 on le suggère voilà on valide ensuite on doit aller en bas pour trouver un tonneau de poissons et il n'est pas non plus bien sûr mon avis la zone de frigo ce n'a pas encore été fait malheureusement tombe dessus donc bah tant pis ça vous voyez comment on peut aider un petit peu le site si vous avez un accès privilégié ce qui m'étonnerait parce qu'on est vraiment très peu en avoir un et bien vous pouvez aider de cette manière le site à se développer pour qu'au final ben ah ben voilà le sceau de poissons il est ici donc en moins 83 moins 42 non c'est pas ça que je voulais faire suggérer non ça tonneau pinceau tonneau de poissons et c'était en moins 40 moins 42 voilà on peut accepter voilà ça fonctionne donc une fois qu'on est là on va aller vers la gauche chercher un attrape poisson il n'est pas non plus bien sûr donc un attrape poisson c'est tout simplement une canne à pêche j'ai souvent sur le bord des maisons surtout que je vois des tonneau de pêcheur et tout ça partout donc elle doit pas être très très loin et elle est ici la canne à pêche la canne à pêche de frigo ce qui est différente de l'attrape poisson de hamac na pour ceux qui connaissent alors un attrape poisson donc on est en moins 85 on suggère l'indice on valide ensuite on doit aller en bas pour trouver une pelle aucun indice toujours malheureusement on va trouver une pelle vers le bas alors à mon avis il doit être ici ouais elle est ici la pelle donc en moins 41 donc il ya des fois ça c'est une petite astuce qu'on fait une château de trésor si vous pouvez pas logiquement en fait là je devais descendre si vous voyez que vous pouvez pas descendre c'est obligé que c'est dans les maps que vous venez de parcourir donc ça peut pas être plus bas donc là j'ai regardé je pouvais pas descendre si j'avais même pas fait ça j'aurais pas pu l'avoir puisqu'elle était juste derrière le truc ça c'est une petite astuce maintenant vers la droite je dois trouver un panneau kérubin toujours pas on va ajouter panneau de kérubin ok je ne sais pas comment ça se prononce vers la droite donc là les panneaux de kérubin ils sont assez visibles d'habitude non je ne vois pas pas ici non plus c'est ça saute vraiment aux yeux c'est vraiment fort visible un panneau kérubin pas ici non plus ça m'étonnerait pas que ce soit près de la taverne même pas toujours pas non plus ah le voilà le panneau kérubin donc en moins 79 on l'ajoute voilà ensuite 5 maps vers la gauche mappe version numérique et ensuite planche contre deux caisses voilà donc on va faire les cinq maps à gauche on doit arriver en donc voilà donc en fait on aura fait une chasse au trésor tout à fait banal on doit chercher tous les indices donc là maintenant on doit trouver la planche contre les deux caisses alors ça n'a pas l'air d'être ici les planches c'est vraiment fort visible que c'est ça ressort c'est pas contre une maison ou quoi c'est c'est une planche bien coupé play à deux caisses mais il n'y a pas de planche ça doit pas être ça continue de monter là il ya une note voilà la planche contre les deux caisses elle est ici donc en moins 45 on suggère l'indice en valide en regard c'était bien ici donc maintenant on doit à redescendre aucun indice classé un filet de fruits filet de fruits voilà on redescend alors les filets de fruits je sais très bien à quoi ça ressemble ce que j'ai déjà eu plusieurs chasse au trésor sur free ghost mais ça c'était avant de connaître d'office map bon maintenant ça aide un petit peu tout cas pour qu'on n'est pas sur free ghost a malheureusement la bourguide a pas encore été ajoutée je crois à la base de données ou alors vraiment très peu et donc on doit le faire un peu nous mêmes j'ai vu je sais bien qu'au dessus j'ai vu un filet je vais vous le montrer là il ya un filet mais je pense pas que c'est ça qu'on va continuer de regarder il est là le filet avec les fruits donc en moins 40 donc là j'aurais prêt très bien pu ne pas le trouver en fait je vous expliquer pourquoi toujours aucun indice tout cas on doit trouver un panneau à trois directions à trois directions voilà donc parce qu'en fait quand vous faites une descente quand c'est sur des petits environnements comme ici donc c'est maximum je veux dire dix cases de haut la bourguenne mais pas du tout à l'endroit où on est si vous devez descendre et puis remonter baisser trouver directement le le truc pour trois remontées si vous enfin si vous arrivez tout en bas tout en bas vous descendez au maximum dédicace que vous pouvez faire et essayer de trouver directement ça parce que en fait vous en foutez un peu de trouver le filet sauve bien sûr là c'était que quelques maps mais en tout cas je fais ça souvent quand je vois qu'il ya deux directions qui sont vraiment tout proche mais si je vois par exemple le panneau je prends directement le panneau je m'amuse pas à chercher le filet là je les fais uniquement pour pouvoir l'ajouter dans la base de données du site mais sinon je l'aurais je l'aurais pas faire je recherchais directement le le panneau donc qui est ici le panneau notre direction encore 44 ensuite demain pas gauche à gauche de mappe voilà ensuite une fourche on sait jamais quelqu'un trouver non toujours pas une fourche alors donc on va aller en haut et trouver une fourche donc les fourches de free ghost elles sont comme ça voilà en 86 45 donc on n'a pas dû chercher trop longtemps et une map en haut on valide en haut choix numérique une map valide et puis en bas et on cherche des ossements alors je sais pas trop à quoi ressemblent les ossements sur free ghost mais bon voilà mon avis ça doit être assez visible comme d'habitude les ossements ça prend quand même pas mal de place sur une map en tout cas les ossements de des plaines de cania ben ça prend c'est un gros squelette quoi donc ça se voit vraiment bien là autour des enclos c'est rare quand il ya quelque chose je regarde quand même des ossements il ya une tête je pense que c'est ça toujours pas doucement la vie ça va être plus basse vers la maison je vois pas doucement à les voilà c'est exactement les mêmes que ce dans la plaine de cania donc on vérifie ça c'est très bien c'est le bon endroit on va vite l'ajouter que c'est en 37 en ce que j'ai on valide là on peut quitter on a trouvé on va combattre on va s'équiper correctement voilà et on va vaincre le trésor ensemble pour les gens qui n'ont jamais fait de chasse de trésor au complet ou alors qu'on jamais réussi à trouver le coffre c'est très simple en fait il ya un état donc qui s'appelle coup de pouce donc tous les trois tours en fait enfin les quatre premiers tours et vous le fait pas mais en fait quand ça se déclenche ça vous fait une reconce comme un inyripsia mais par contre il ya plusieurs trucs donc les dégâts subis donc il prend plus de dégâts mais il vous renvoie les dégâts que vous lui faites en fait mais c'est juste pour faire profiter en fait de la reconce donc là j'ai pas tapé sinon si je fais un critique je risque de mourir donc voilà il ya eu les quatre premiers tours de passé donc là le coup de pouce fait office donc voilà le coup de pouce me rend toute ma vie après je peux recommencer à taper par contre ça donne énormément d'érosion mais c'est pas trop grave donc là on va pas le tuer on va attendre qu'ils nous reconce pour pas faire de bêtises et on va le terminer voilà Pour limiter les dégâts je vais dire et quand vous le tuez ben le coffre impressionnant apparaît et vous pouvez ainsi l'ouvrir donc j'ai 110 roses des sables c'est pas mal je passe à 706 ben c'est très bien plus que plus que 19300 roses à avoir donc quand je vois déjà le prix moyen du lot donc elles sont à peu près à 1000 km unité donc les 20000 on va arriver aux 20 millions à peu près donc ça va faire un peu mal pour un dofus mais bon un dofus qui donne 80 puissance si on veut vraiment être optimisé c'est vraiment le truc qu'il faut et donc voilà ben je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine chasse au trésor pour le dofus pour donc je vous rappelle si jamais vous voulez faire des dons n'hésitez pas à me mp malheureusement pas dans la semaine qui vient parce que je pars en vacances jusque lundi prochain donc ben vous saurez pas me pas me parler vous pouvez toujours envoyer des mp à cabriol donc mon zobal c'est jacks qui joue dessus mais si jamais vous lui donnez des roses et qu'il me la donnera après il n'y a pas de souci ou alors vous attendez que je rentre tout simplement et donc voilà je vous dis à très bientôt les amis donc c'était le premier épisode des prologues du dofus pour et c'était une chasse au trésor complète qu'on a fait complètement donc on n'a pas su vraiment utiliser le dofus map puisque la map de frigo ce n'a pas encore été ajouté dans la base de nez donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert si vous avez apprécié la vidéo et un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez si jamais vous avez des remarques à faire salut à tous les amis ciao ciao